Salut c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 3 sur les expressions françaises sauf que cette fois-ci j'en ai sélectionné qui ont un rapport plus ou moins proche avec ce que l'on vit en ce moment. C'est parti ! Alors cette expression tu la rencontres quand tu parles de quelque chose que tu as accompli ou que tu es en train d'accomplir et qui est compliqué ou laborieux. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'Europe est une région majoritairement catholique et cette religion elle est présente à tous les niveaux de la société, elle rythme la vie quotidienne. Donc quand on parle de croix, c'est bien évidemment sans surprise la croix du Christ. On la sortait à toutes les occasions, bien sûr pendant les messes, mais également pendant les différentes processions ou même lorsqu'on recevait un invité de marque par exemple. La bannière, elle peut intervenir aussi dans ce genre de situation, car si on reçoit quelqu'un, on va mettre des bannières, ce qu'on appelle aussi des étendards de la personne qui reçoit, donc son blason si tu veux, pour montrer sa puissance. Sauf que des bannières, ce n'est pas uniquement dans ce cadre-là, puisqu'on peut avoir aussi des bannières de paroisse pendant les messes ou des bannières de confréries. L'expression viendrait donc de la difficulté à organiser ce genre de cérémonie, puisque c'était extrêmement codifié. Il y avait un art dans le fait de recevoir quelqu'un. Mais c'est un art très manipulateur, puisque Antoine Furetière, au XVIIe siècle, un lexicographe français, dira que ça veut dire aller chercher la personne de telle forme qu'elle ne puisse ni se dérober, ni rien ne refuser. Au fur et à mesure du temps, on va perdre le sens manipulation de cette expression et on va plutôt rester sur le fait que c'est très compliqué à organiser. Comme beaucoup de personnes en ce moment, tu es peut-être confronté à l'ennui et peut-être que ça t'arrive aussi plusieurs fois par jour de te dire « Qu'est-ce que je m'emmerde ? » Eh bien non, sache que c'est très peu probable, puisque pour t'emmerder, il faudrait déjà être dehors. Au Moyen-Âge, les villes se construisent un petit peu n'importe comment. On n'a pas de plan d'urbanisation prédéfini. Et donc, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir des égouts. Déjà parce que c'est un savoir-faire qu'on n'a pas, qu'on a perdu au fil des siècles, mais aussi, encore une fois, parce que le développement de la ville est trop aléatoire pour s'organiser. On va donc préférer un système de caniveaux. Les rues ne sont pas plates, mais un petit peu incurvées, avec une rigole centrale au milieu pour évacuer les eaux usées. Alors oui, bien sûr, ça doit puer sa mère, ça on est d'accord. Imagine qu'on jetait par nos fenêtres les pots de chambre, tout ce qui va avec, également les déchets de la cuisine. Donc vraiment, ça devait être quelque chose qui fermentait, qui devait puer et qui ne devait pas être très agréable. En gardant cette image à la tête, imagine maintenant que tu n'as pas de travail, que tu n'as rien à faire de tes journées, et que tu t'ennuies. Donc, qu'est-ce que tu vas aller faire ? Eh bien, tu vas aller errer, marcher tout simplement, sans aucun but, et tu vas sûrement marcher dans les caniveaux, et donc t'encroter les chaussures. Tu l'auras compris, à l'époque, quand on dit « je m'emmerde », c'est littéral. Donc non, en ce moment, s'il vous plaît, on ne s'emmerde pas. On reste chez soi. Alors celui-là non plus, je pense que je n'ai malheureusement pas besoin de le développer. Tout le monde commence ou a déjà compris ce qu'est une quarantaine. C'est tout simplement une période d'isolement. Mais d'où est-ce que ça vient, ce mot « quarantaine », qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors déjà, si tu es un petit génie, tu vois que dans « quarantaine », il y a quarante. Donc ces quarante, ils correspondent à quoi ? Alors une des premières traces d'une quarantaine, c'est la quarantaine sainte, que l'on retrouve au XIIe siècle, donc au Moyen-Âge. On parle de quarantaine sainte pour parler du carême. Le carême, c'est ces quarante jours pendant lesquels Jésus a jeûné dans le désert. Et d'ailleurs, le chiffre 40, c'est très symbolique, puisque tu le retrouves 98 fois dans la Bible. Voilà, petit fun fact, si jamais tu ne le savais pas. C'est vraiment un chiffre très important, puisque 40, dans la religion chrétienne, 40 jours, c'est le temps qu'il faut pour un renouveau. C'est la Renaissance, le début d'un nouveau chapitre. Exemple aussi, les Hébreux ont marché 40 ans avant d'arriver en Terre Sainte. Et ça, il y en a vraiment plein dans la Bible. Par exemple, Jésus a été présenté au Temple au bout de 40 jours. Cette période de carême, la Sainte Quarantaine, c'est donc une période de privation, mais aussi d'introspection, et donc peut-être aussi d'isolement. On retrouve aussi une autre utilisation de la quarantaine, un siècle après, au début du XIIIe siècle, puisque sous Philippe II Auguste, on instaure la quarantaine le roi. Ce sont 40 jours pendant lesquels on n'a pas le droit de se venger de quelqu'un qui nous a fait un affront. Imaginons deux seigneurs. On en a un qui va provoquer le deuxième. Eh bien, ce deuxième seigneur n'a pas le droit de déclarer la guerre au premier sous 40 jours. Cela permettait de faire redescendre les tensions et d'éviter des pertes physiques, matérielles et de lourds devoirs financiers. Cette quarantaine le roi, elle va être reprise après par son petit-fils, Louis IX, aussi connu sous le nom de Saint Louis, mais il va un petit peu la modifier, puisque sous Louis IX, on voit apparaître aussi la justice, qui au fur et à mesure donnera naissance à notre justice actuelle. Donc, cette quarantaine le roi, elle permettait aussi d'arranger les choses juridiquement parlant. Et c'était quelque chose qui était vraiment très pris au sérieux, puisque si on bravait la quarantaine le roi, si on attaquait l'autre seigneur avant la fin des 40 jours, c'était considéré comme une atteinte directe à la personne et à l'autorité du roi. On était donc condamné pour crime de lèse-majesté, donc crime à l'encontre du roi, et souvent la sentence, c'était la peine de mort. Mais ce n'est que vers le XVIIIe siècle que la quarantaine va vraiment prendre le sens qu'elle a toujours aujourd'hui, puisque le XVIIIe siècle, c'est notamment le siècle des épidémies. En 1721, on va avoir la peste qui va arriver par le port de Marseille, et qui va être très transmissible et très dévastatrice partout en Europe et dans le monde. On va donc mettre en quarantaine le port de Marseille et une partie de la ville. Aujourd'hui, le thème de quarantaine, il est toujours utilisé dans le milieu médical. Par contre, la période n'est pas forcément de 40 jours, tu l'auras compris, ce 40, c'est vraiment le symbolisme chrétien à la base. Alors que dans le médical, on peut avoir des quarantaines plus ou moins longues suivant la pathologie et le temps d'incubation. Et c'est aussi, en dehors des mesures médicales, une mesure préventive, comme celle que l'on vit actuellement. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la rengaine, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, t'abonner, commenter, ça me ferait très plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo autour de toi, puisque c'est le contexte pour apprendre quelque chose, pourquoi pas. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se démènent pour le pays en ce moment. Bon courage à tous et à toutes dans cette période un petit peu troublée. Et n'oubliez pas que même si c'est la croix et la bannière, c'est en arrêtant de s'emmerder qu'on pourra ensemble mettre fin à la quarantaine. Allez, salut ! J'ai craqué des doigts en même temps, c'était dégueulasse. Et c'était quelque chose qui était très... Et c'était... J'espère cette vidéo... Ciao ! Musique